L'évangélisation de l'évangélisation Je m'appelle Sophie, en août 2016, j'ai constaté des faits d'évangélisation dans les gares de France, de Paris, par des groupes évangéliques et par le truchement de l'utilisation des pianos qui sont mis à disposition. On a donc des groupes de personnes de différentes églises qui se filment parfois, qui se donnent rendez-vous sur Facebook, qui exercent des cultes avec louanges, prières, prêches, bénédictions, guérisons, accompagnés de pasteurs parfois, de frères. Donc ça pourrait s'apparenter à du gospel, mais ça n'en est pas, puisque ce ne sont pas des chorales lambda, ce sont bien des groupes d'évangélisation qui se regroupent, avec parfois des moyens répréhensibles, comme des micros, des haut-parleurs, l'utilisation de caméras vidéo avec des prises de vue et de diffusion sur Facebook, parfois du tractage, même de la distribution de bibles apparemment. Cela pose aussi un problème de droit à l'image, des régies des transports, en utilisant des infrastructures publiques à des fins de propagande religieuse, en exerçant des cultes sous diverses formes et en les diffusant. Au piano, il semble que ce soit en fait toléré, c'est ce que répond en fait la SNCF, voire non réglementé, ce qui pose un problème de liberté de conscience des usagers, et aussi leur fragilisation face à un phénomène auquel ils ne seraient peut-être pas confrontés dans d'autres lieux. Que pourriez-vous faire sur ce sujet ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada